Je m'appelle Manu Bont, j'ai fait une formation d'ingénieur au début, puis assez vite j'ai mal tourné. Je suis parti, j'ai commencé en fait à voler en parapente en 87, c'était un peu au début. Et ensuite j'ai travaillé quelques années chez Nervure dans l'équipe de développement. Et j'ai la pratique du parapente, au début j'étais surtout attiré par le vol en montagne, et donc grimper des montagnes et voler, une époque où ce n'était pas très on va dire populaire. Tout au début du parapente c'était l'activité principale et assez rapidement les gens se sont éloignés de ça. Et moi j'étais vraiment attiré par cette activité là dans le parapente. Et du coup à un moment j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Parapente sauvage » qui correspondait en fait à ce qui me plaisait dans la pratique du parapente. Le contact avec la nature, le fait de grimper une montagne et de s'envoler du sommet qui me faisait particulièrement rêver. Le début du parapente c'était en soi une aventure, parce que j'ai commencé par le delta dans le cadre d'une école à Moussier-Sainte-Marie avec les frangins Fin et Raphaël Sipion qui étaient des figures à l'époque, qui sont toujours connues. Mais en fait pour le parapente par contre, on avait un petit peu la sensation qu'en ayant un petit passé de deltiste, on pouvait très bien se mettre au parapente sans précaution particulière. Donc moi typiquement, ma première action avec le parapente, je partais vers les Canaries, je m'arrête à Moussier-Sainte-Marie, me font essayer un parapente, je trouve que c'est cool. Je l'achète en leur faisant 50 chèques parce qu'il fallait t'aller un peu. Et je pars aux Canaries où pratiquement personne volait à cette époque-là. Et puis on a commencé avec un copain à voler là-bas, genre « Ah bah t'as vu cette montagne, ça a l'air sympa ». On grimpe le truc, on décolle et puis après ça, on se rend compte que ça serait bien de trouver un endroit pour atterrir. Donc en fait, il y a eu un certain nombre d'épisodes comme ça au début qui étaient assez aventureux, qui ne sont certainement pas à reproduire de nos jours. Mais voilà, on a survécu à ça et c'était sympa. Le fait que je me sois mis à voler, c'est quand même un truc assez étonnant parce qu'à l'époque, je vivais dans le Nord-Pas-de-Calais, je n'avais personne dans mon environnement qui volait. Et à un moment, avec les copains, on avait fait des études. Chacun allait, on était arrivé à un point où chacun allait partir de son côté. Et on s'est dit, il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et moi, je suis venu avec cette idée d'apprendre à voler, qui a paru en fait très étrange à tout le monde. Et finalement, ça fait son chemin. Et on s'est retrouvé à faire un stage de Delta. Et à la fin du stage de Delta, tous les copains sont partis. Moi, je suis resté, j'ai squatté. Et du coup, je ramassais la lavande dans les champs où on faisait des transhumances de ruches pour payer les vols. Donc c'était assez rigolo. Je dormais dans une grange où il y avait du foin. C'était un peu épique. Voilà, c'était à bonne époque. Donc moi, j'étais attiré par la montagne. Et le parapente, j'ai vu s'inscrire directement dans cette dynamique. Et je suis venu au vol. L'offre qu'il y avait, c'était le Delta. Et très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce qui correspondait à ma manière, mon envie de voler, c'était le parapente. Donc j'ai switché très, très rapidement sur le para. Et voilà. Mais du coup, après, ce qui me faisait particulièrement plaisir, c'était de pouvoir me balader, d'évoluer en montagne, de sentir un petit peu les choses qui se mettent en place, d'arriver à un sommet, d'évaluer la situation et de décoller. Donc c'est ça qui m'attirait plus que la performance pure du vol. Enfin, au début, j'étais très attiré par ça. Toujours le cas ? Ben, c'est toujours le cas. Mais forcément, la pratique s'enrichit. En fait, au fil des années, les parapentes ont évolué. On s'est rendu compte qu'on pouvait, au début, enfin franchement, quand j'ai commencé, le cross-country en parapente, c'était du domaine du fantasme. Et petit à petit, avec l'évolution du matériel, c'est devenu quelque chose de commun. Et donc, d'un côté, il y a l'aventure qui consiste à évoluer en montagne, trouver un endroit pour décoller, faire un vol et trouver un endroit pour atterrir. Donc c'est une partie de l'aventure. Après ça, il y a eu l'aventure qui était de décoller, réussir à exploiter les conditions pour voyager avec le parapente. Et puis au final, les choses se rejoignent. Et puis, on part en montagne avec du matériel qui nous permet de voyager. Et puis voilà, c'est le vol bivouac qui, pour moi, est vraiment la jonction entre les deux. C'est vraiment sympa. Voilà, évoluer, trouver un déco, pouvoir en fait voyager ensuite avec le parapente et atterrir quelque part. Si on est autonome, dormir à cet endroit et continuer après, on arrive sur une forme qui est assez complète de l'activité. Donc bien sûr, le premier truc qui frappe quand on commence à voler en parapente, c'est cette fameuse sensation de liberté. C'est-à-dire ce qui est la magie des pieds qui quittent le sol. Moi qui suis né dans le nord et qui ai vécu tout le temps en fait comme ça au niveau du sol, et bien de pouvoir se déplacer dans une dimension qui s'éloigne du sol, c'est une sensation de liberté qui est très très forte. Je pense que c'est ça qui nous fait voler. Donc cette première sensation des pieds qui quittent le sol. Ensuite, quand on progresse, cette sensation extrêmement forte d'avoir quelque chose d'invisible, un thermique qui nous permet, ou une masse d'air dynamique qui s'élève, qui nous permet en fait de monter et de voir ce qui se passe de l'autre côté de la montagne, d'y aller et de continuer comme ça, c'est probablement en fait un moteur qui nous fait continuer à voler. Mais en réalité, dans le parapente, il y a quand même beaucoup de contraintes. En fait, la réalité du parapente, on est limité par le milieu. Si tu décides d'aller à un endroit où il n'y a pas d'atterrissage, c'est pas terrible. Il y a les limites de l'aéronef qui ne peut pas voler dans toutes les conditions. Tu vois, aujourd'hui, on a un peu de sud. Ici, dans les Pyrénées, ce ne sont pas des conditions dans lesquelles on peut voler. Et puis, il y a aussi l'aspect réglementation. On a le parc national des Pyrénées à côté. Il y a une réglementation très précise et voilà. Donc, c'est un petit peu une sensation de liberté. Puis, une réalité qui l'est quand même un peu moins. Mais la sensation, en fait, prend souvent le pas et fait que... C'est, je pense, le moteur fort qui fait qu'on vole, qu'on continue à voler. Mais bon, la sensation, par contre, elle est très forte. Elle est toujours présente. Là, ben, voilà, c'est l'anniversaire, là. Ça fait 30 ans que je vole. Un peu plus, là, maintenant. Mais bon, cette sensation est toujours la même. Et par rapport à une quantité d'autres sports que j'ai pu pratiquer, Eh bien, dans d'autres activités sportives, en fait, quand t'arrives à un certain niveau, t'as l'impression que tu vas perdre un petit peu la force, ce qui t'a attiré dans l'activité. Et si t'arrives plus à progresser techniquement, en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé dans pas mal d'activités. Finalement, tu t'en désintéresses, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas investir suffisamment de temps pour continuer à progresser techniquement ou tu sens que, bon, tu progresses plus techniquement. Et du coup, moi, je me suis régulièrement désintéressé d'activités comme ça. Et le parapente, en fait, ça m'enchante toujours autant d'aller me faire une balade le matin, grimper 700-800 mètres au-dessus de chez moi, et de faire une glissade, même s'il n'y a pas de conditions thermiques, qui me permettrait de voyager avec mon parapente. Rien que le fait d'être en l'air et de glisser, c'est une sensation forte. qui ne s'est pas du tout atténuée, en fait, au fil des ans. Même s'il m'arrive de faire des vols super, de passer dans des endroits incroyables et tout ça, les jours où il y a des bonnes conditions thermiques, eh bien, quand il n'y a pas de conditions, rien que le fait de voler et d'être en l'air, ça reste quand même très magique. Et donc, voilà, on continue. Ce qui est assez marrant dans le parapente, c'est que quand tu vas quelque part, ça peut être à chaque fois différent. Donc, sans forcément aller bien loin, dès que tu te mets en l'air, en gros, tu rentres dans un élément qui n'est pas visible, il peut se passer des choses très différentes de la dernière fois où tu as volé. Donc, à chaque fois, eh bien, tu as un petit peu cette sensation d'être un explorateur, même si tu voles au même endroit. Mais bien sûr, bon, il m'est arrivé aussi de voler, je me souviens, il y a une des premières balades virées, exploration qu'on avait fait au Pérou. On avait volé dans le canyon, tout au fond du canyon de Cotawassi. Et un endroit où il y avait vraiment, pratiquement à cette époque-là, aucun touriste qui passait, encore moins des parapentistes. Je pense que toujours des parapentistes, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais on était arrivé dans un petit village et puis quand il y a quelqu'un qui décède, en fait, ils font une fiesta, en fait, ils se mettent vraiment minables. Et donc, on est arrivé, on est passé complètement inaperçu. C'était le troisième jour de la fête et ils étaient un petit peu dans un mauvais état. Et nous, on a laissé le véhicule, là, on a grimpé la montagne, on a bivouaqué en haut de la montagne. Et le lendemain matin, on a décollé. Et puis, on a atterri dans le village. Et là, c'était quand même assez mémorable, ce qui s'est passé, avec des côtés positifs et des côtés négatifs. En fait, il y a des personnes qui se sont vraiment inquiétées et qui étaient super inquiètes de voir, en fait, des sortes de parachutes arriver. Enfin, ils ne savaient pas trop ce que c'était que ces parachutes, déjà, et puis des mecs qui volent. Enfin, voilà. Et donc, c'était assez marrant. La sensation, effectivement, d'être un explorateur. Et d'un autre côté, un petit peu tempéré, parce qu'il y a une partie de la communauté qui était franchement inquiète de voir débarquer comme ça par la voie des airs. Et il y a quelques-uns dans le village qui savaient qu'on pouvait voler les avions, les trucs comme ça. Mais la plupart n'étaient pas franchement au courant. Donc, c'était assez marrant, quoi. Alors déjà, moi, par rapport aux Pyrénées, c'est vraiment un peu une histoire d'amour, un gros coup de cœur. J'ai travaillé sur mon bouquin « Un parapente sauvage » pendant trois ans, où j'ai parcouru l'arc alpin, les Pyrénées, des montagnes, en fait, un petit peu à l'étranger. Et à cette époque-là, je vivais dans mon camion. Et donc, j'avais décidé de travailler sur ce projet. Je me suis mis à fond là-dessus. Et à la fin du bouquin, je suis parti en expé en Amérique latine, une expé assez longue, enfin un voyage, on va dire, plus qu'une expédition. Et au retour de ce voyage, il s'avérait qu'il fallait que je me pose quelque part. Et ça m'a paru comme une évidence, en fait, les Pyrénées. Pourquoi ça m'a paru comme une évidence ? Parce que finalement, le massif, il est assez sauvage. Il y a un truc qui est assez notable. En gros, quand tu grimpes sur un sommet dans les Alpes, pratiquement toujours, tu vois l'activité humaine. Même si tu vas dans des massifs qui sont vraiment un peu isolés, il y a quand même cette proximité de l'activité humaine, les routes qui passent, les tunnels que tu peux voir d'en haut. Je me souviens, quand je bossais sur mon bouquin, c'était en 98, je crois, quand on a gagné la Coupe du Monde. J'étais en montagne, et puis j'entendais les gens qui criaient dans les villages en bas. C'était loin, mais on l'entendait. Les Pyrénées, en fait, c'est assez différent. C'est une barrière de 400 km comme ça, qui n'est pas très large, en fait. Elle fait ses 400 bornes, mais dans l'autre sens, ce n'est pas très large. Mais dès qu'on s'enfonce dedans, en fait, on perd vraiment contact avec l'activité humaine. On a vraiment la sensation directement d'être beaucoup plus isolé. Et puis, moi, ça m'a plu. Et du coup, venir m'installer dans les Pyrénées, ça s'est imposé, en fait, pour ces raisons-là. Donc déjà, ça, c'est un petit peu la caractéristique du massif qui m'a attiré et qui a fait que j'ai eu envie de vivre ici. Et après ça, pour le vol bivouac, effectivement, j'ai fait partie des tout premiers. Il y a Pierre Bouilloux qui était le premier à faire un vol bivouac, en fait, sur la chaîne. Et je l'ai suivi d'assez près derrière. Et c'est un projet dont on avait parlé ensemble, d'ailleurs, avant qu'ils le fassent. Et puis, finalement, il y a eu un créneau. Moi, je n'étais pas dispo. Et puis, voilà, il l'a fait. Et donc, moi, j'étais un petit peu avantagé parce que, comme j'avais fait mon bouquin, j'avais volé de plein de sommets. Et donc, du coup, je voyais bien comment ça pouvait s'articuler. La chaîne ne m'était pas complètement étrangère. Ce n'était pas une aventure où je pars dans l'inconnu. C'était un endroit que j'avais exploré. Et puis, j'avais envie de le parcourir non plus seulement en marchant la montagne, dormir en haut et puis voler, mais utiliser les courants ascendants pour la traverser. Et donc, voilà. Et donc, quand on pratique ça dans les Pyrénées, on peut se retrouver assez rapidement, relativement loin de l'activité humaine et on n'est jamais très, très loin non plus. Mais ça donne en tout cas une sensation d'isolement qui, à moi, me plaît. Quand je fais du vol bivouac, j'emmène assez rarement des moyens de communication parce que, parce que, voilà, j'aime bien vivre mon truc, faire mon analyse sans forcément aller choper des informations météo, me plonger dans le truc et, bon, en tout cas, du coup, j'ai, cette première fois là où j'ai traversé les Pyrénées en vol bivouac, je n'ai pas fait une traversée tout à fait complète, mais, en tout cas, j'ai trouvé ce que je recherchais. C'était, c'était bien. Voler pour voyager, voyager pour voler. En fait, avant de faire du parapente, j'étais vraiment à fond dans la planche à voile et la planche à voile dans les vagues. Et si j'ai arrêté, en fait, cette activité, c'est d'un, pour ce que je racontais tout à l'heure, c'est que je plafonnais et que, de deux, c'était relativement compliqué de voyager avec tout le matos. et du coup, j'ai trouvé dans le parapente une, ouais, un prétexte à voyager, peut-être bien, mais, bon, le voyage, en fait, il peut être au-dessus de chez toi. L'an dernier, je suis allé grimper la montagne, là, qui est juste en face de la maison, par la face nord-est, que je n'avais jamais fait. et j'y étais avec Monique, franchement, on s'est mis taqués. On s'est dit, mais c'est incroyable, on va grimper des sommets dans les Andes, voilà, et au final, on arrive à se mettre taqués juste au-dessus de chez nous, voilà. Et donc, l'aventure, ben, tu peux la trouver très près, en parapente aussi, mais, si tu aimes voyager, ce qui t'anime, en fait, c'est décoller, voler, aller voir plus loin ou bien aller dans un autre pays pour aller voir aussi plus loin et voilà. Ben, le parapente, du coup, c'est facile. En fait, ce n'est pas très encombrant et ça te permet d'aller ailleurs et de rencontrer d'autres personnes, des gens qui sont différents, qui voient les choses différemment. et c'est aussi un outil incroyable pour établir un contact avec les gens. Ça, c'est clair. Entre un voyageur qui voyage en voiture, un autre qui voyage en bus, un mec qui vole, le regard des gens, quand tu arrives, il n'est pas le même et ça crée vraiment quelque chose de spécial qui est pas mal. L'esprit d'aventure, c'est l'envie d'aller voir ailleurs. Ailleurs, ça peut être ailleurs de ta zone de confort, sortir de ta zone de confort, déjà ici même, tu vois. C'est ça un peu l'esprit d'aventure. C'est envie d'aller voir en haut d'une montagne pour voir à quoi ça ressemble de l'autre côté. C'est l'envie d'aller voir de l'autre côté d'une frontière pour voir comment sont les gens et comment ils vivent et comment est leur vie. Cette curiosité, en fait. En fait, l'esprit d'aventure, c'est la curiosité, je pense, qui est plus forte que cette envie de confort, la curiosité d'un côté, le confort de l'autre, qui est-ce qui va gagner. Cette part d'inconnu, déjà, elle m'attire énormément. C'est-à-dire que répéter des vols, répéter des parcours, bon, des fois, on est bien obligé, mais ce n'est pas ce qui m'attire le plus dans le parapente. Ce qui m'attire le plus dans le parapente, c'est imaginer un parcours. Pour moi, la qualité d'un vol, elle est au moins autant, on parle beaucoup de distance, tu as fait combien de kilomètres et tout ça, voilà. Pour moi, la qualité d'un vol, elle est autant liée à l'originalité du parcours que, voire plus, qu'on va dire, à la performance brute des chiffres que tu vas aligner, qui représentent quand même quelque chose, mais je m'extasie beaucoup plus sur un vol très original où un gars sera passé dans des endroits sauvages qui n'ont jamais été parcourus ou peu, voilà, qu'un vol, on va dire, une vraie performance sur des parcours en fait classiques. Et moi, quand je vole, je recherche ça aussi. En fait, le bouquin Parapente sauvage, c'était, ben voilà, je prends, la philosophie du bouquin, c'était de dire aux gens, bon voilà, moi je vous présente dans un bouquin, 50 vols en français à l'étranger, c'est pas pour vous dire qu'il faut faire ces 50 vols. En fait, c'était pour vous donner des clés pour qu'après vous puissiez en fait prendre une carte IGN, rêver devant une carte IGN, dire, ah bah tiens, ça doit être génial de décoller de là et d'y aller, décoller. C'est écrit comme ça dans le bouquin en fait. Et c'était vraiment mon intention. Et quand je vole, eh ben, j'ai cette envie-là aussi. C'est-à-dire, ben, si un jour, il y a des super conditions qui me permettraient de faire, par exemple, un gros vol, bon, je n'ai jamais craché sur un gros vol, je ne dis pas ça, si je peux le faire, je vais le faire. Mais bon, si d'un autre côté, eh ben, je peux faire un vol peut-être moins ambitieux en kilomètres, mais les conditions me permettent en fait d'accéder à des endroits où d'habitude, je ne peux pas aller pour diverses raisons. On a eu ces conditions-là il y a 15 jours, incroyables, avec 4000 mètres de plafond dans les Pyrénées qui nous ont permis de faire des parcours, des balades dans des endroits où d'habitude, on ne va jamais. C'était extrêmement fort en émotion. Et là, en fait, le niveau d'attention augmente, on se remet en fait à tout calculer, tout envisager, réévaluer les circulations d'air autour des montagnes, comment ça va se passer, si je vais là-bas, je vais pouvoir ressortir, pas ressortir, et tout ça. Ben, voilà, c'est une aventure tout près, un pays que je connais relativement bien, pour l'avoir parcouru pas mal en vol, et bien, les conditions permettent éventuellement un jour ou un autre ce qui était impossible, un jour devient facile ou possible, en fait, un autre jour, mais il y a cette notion de ah oui, mais ce coin, je le connais pas ou je le connais pas bien et du coup, personnellement, moi, ça m'attire vachement. Si je peux aller à un endroit que je connais pas, j'y vais, ouais. Bon alors, l'activité du parapente sauvage, enfin, si on s'en tient à ce que, à l'activité que j'avais décrit dans le bouquin parapente sauvage qui est de grimper des montagnes et décoller des montagnes, bon, la partie parapente, c'était pas forcément la plus risquée, en fait, de l'activité, quoi. Et la plupart du temps, quand on pratique le parapente dans ce cadre-là, à part si on tente des décollages particulièrement, on va dire, engagés, risqués, tout ça, l'activité en elle-même est probablement très peu risquée. La partie du vol, en tout cas. Après, bon, la pratique du parapente en elle-même, c'est quand même une pratique qui, à mon sens, bon, je pense qu'il faut pas hésiter à employer les mots, c'est une activité dangereuse, quoi. Mais du coup, moi, je pense que si on se met pas, si on se voit pas la face et qu'on se dit, bon, ben, ok, c'est une activité dangereuse, eh bien, déjà, on fait un premier pas super important pour maîtriser le risque. Et le risque, en fait, essentiellement, il est lié aux conditions aérologiques, c'est-à-dire que quand on fait du vol montagne, en règle générale, on calcule un petit peu son coût pour arriver au sommet dans des conditions relativement calmes, voilà, parce qu'il y a déjà l'effort de la montée et donc on va chercher un petit peu des conditions plus standards possibles pour pouvoir voler, donc le risque est limité. Puis après, quand on veut commencer à voyager en parapente et qu'on se confronte à l'activité, aux activités thermiques et tout ça, eh bien là, il y a des risques qui sont inhérents, en fait, au mouvement de l'air et qu'on peut plus ou moins bien maîtriser, enfin, on maîtrise plus ou moins bien sa voile selon ce que la nature est capable de nous infliger, on est plus ou moins bien armé. Donc, le danger du parapente, il est plus lié, en fait, à une pratique, on va dire, je voyage en l'air avec le parapente plutôt que je grimpe une montagne et je vole en descendant dans des conditions calmes. À partir du moment-là, il y a suffisamment de technique pour décoller proprement et atterrir proprement, bon ben, en général, le parapente sauvage, ce n'est pas très dangereux. Maintenant, quand on mixe, en fait, la pratique du parapente en montagne avec la distance dans des endroits qui sont, on va dire, peu fréquentés, eh bien, là, forcément, on multiplie, en fait, les risques. Une fois qu'on accepte le fait que le parapente, c'est une activité dangereuse, eh bien, on fait un premier pas vers la sécurité parce que, bon, si on accepte le fait que c'est dangereux, ça nous amènera probablement à adopter la bonne attitude. Moi, je pense qu'il y a plusieurs clés là-dedans. La première clé, c'est de bien se rendre compte, d'avoir une vision claire de ce que c'est que le risque. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le risque, c'est la probabilité qu'un événement, on ne souhaite pas qu'il se produise, se produise. Bon, je vais décoller, ma probabilité de faire un bon décollage, elle est de 60, 70, 80, 90 %. Voilà. Le risque, c'est la conjonction, la probabilité que l'événement se passe par les... avec les conséquences de cet événement. si mon décollage se passe mal, qu'est-ce qui se passe ? Je fais une galipette dans l'herbe ou bien je me retrouve en fait à faire une galipette dans les rochers. Bon, la conséquence ne sera pas la même. Pourtant, je peux être exactement sur un décollage avec le même profil, les mêmes conditions, la même probabilité de le réussir ou pas, le risque ne sera pas le même. À partir du moment en fait où les pilotes commencent à réfléchir au risque dans ces termes-là, à visualiser les conséquences, ça aide quand même beaucoup à avoir finalement la bonne attitude. Donc ça, c'est un point clé. Et moi, je pense que grosso modo, il y a trois choses auxquelles il est important de penser en permanence pour limiter le risque. La première, c'est déjà de limiter les risques qui sont inutiles. C'est-à-dire, bon, typiquement, c'est quoi les risques inutiles ? Je vole en parapente, il y a un athéro à côté de la voiture ou bien à côté de la maison. Bon, OK, il est un peu exigu et puis en fait, il est sous le vent des maisons, ça va être un peu turbulent. puis il y a des câbles électriques mais bon, ça peut le faire. Mais en fait, à sept minutes de marche, là, il y a deux grands terrains de football. Il y a un champ comme deux grands terrains de football. Alors, ben voilà, il est où le risque inutile ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que combien ça me coûte en fait de marcher sept minutes ? Voilà, donc déjà, en fait, avoir une vision claire et choisir en fait, systématiquement la solution moins risquée, c'est une première clé. La deuxième clé, en fait, c'est de respecter les limites qu'on s'est fixées. En fait, chacun, on a un certain niveau de risque qu'on accepte en fait et dans le feu de l'action, il peut arriver qu'on dépasse ce niveau de risque. Et ben, ça en général, c'est pas toujours très bon. Je ne suis pas persuadé que progresser dans une activité comme le parapente, c'est aller chercher les limites systématiquement. Je ne pense pas. Je pense que typiquement, le parapente, c'est une activité qui ne permet pas ça. Et autant en planche à voile ou dans d'autres activités, on peut aller chercher ses limites et puis on tombe dans l'eau. Autant, par rapport, c'est bien de progresser et que les limites évoluent d'elles-mêmes. Le champ de ce qui est possible évolue de lui-même grâce au travail qu'on a fait, mais qu'on ne prenne pas la chose à l'inverse, c'est-à-dire aller chercher la limite en pensant qu'en allant la chercher, elle va aller plus loin. Et du coup, le troisième point important pour améliorer la sécurité, c'est de rester méfiant en tout. Mon matériel, je suis méfiant sur le vieillissement de mon matériel. Les conditions, je suis méfiant. J'ai volé 100 fois là. Je suis en train d'arriver derrière une arête. Je pourrais passer au ras de l'arête parce qu'il y a le thermique derrière, mais je vais quand même m'écarter parce que je sais qu'une arête, c'est une zone où il y a toujours des turbulences, donc je vais m'écarter pour aller me replacer devant. Je vais perdre peut-être un peu de temps, mais ça sera plus sécu, je reste méfiant. Donc, ces trois points clés là, je pense que c'est des points qui sont importants pour limiter le risque dans cette activité qui est finalement les statistiques, les chiffres sont têtus, dit-on, dangereuses. Je me suis rendu compte que c'était un point fort de notre équipe sur ça, c'est que quand on arrivait après une grosse marche du balai et tout, on était partis du lac, ça faisait quand même une bonne trotte à l'arrivée en haut, j'ai senti quand même, j'étais assez rassuré sur le fait que tout le monde arrivait à être lucide en haut. On est arrivé à la déco, tout le monde était en forme. L'intérêt de votre groupe, c'est que vous êtes tous bien en forme et que du coup, il y a aussi ça, tu vois, sur le vol montagne, le mec qui grimpe un truc et qui arrive en haut qui est cramé, ça m'est arrivé, sur des ascensions compliquées, machin, compagnie. Et bien après, si tu as une super technique, ça vient compenser. Maintenant, si tu n'as pas une super technique, tu te mets en danger, mais le fait de réussir à arriver en haut et de récupérer rapidement et le temps, tu vois, de s'arrêter un petit peu, de boire un coup, de préparer les voiles et tout ça, d'avoir récupéré, d'être physiquement bien, c'est important. Ça, c'est quand même très important, tu vois, sur ce type d'activité, c'est d'avoir suffisamment de conditions ou bien alors se fixer les objectifs en termes de marche qui font que, comme tu dis tout à l'heure, on a fait une heure au valier, on est allé se poser parce que quoi ? Parce que dans le fond, vous vouliez garder du jus pour poser. Peut-être que ce n'était pas clair dans ta tête à ce moment-là. Tu te dis, ouais, il ne fallait pas qu'on exagère. C'est ça en fait, c'est que tu avais un petit peu la conscience que on a grimpé le valier, c'est quand même pas rien. Vous avez dû manger 1400 mètres de dénive, j'imagine, ou un truc dans le genre-là. Ou à moins que vous ayez dormi au milieu. Vous avez dormi au refuge. Vous avez dormi au refuge, oui. Avec un vol du matin. Je ne sais pas si tu imagines qu'en 87, moi, quand j'ai commencé, il y a des mecs qui ont commencé le parapente en 78 au tout début. Donc ça, c'était des parachutistes qui étaient sur les pentes à mes aussi, là. Et bon, moi, j'ai quand même commencé quasiment 9 ans après les tout premiers. Mais bon, les premières années, il y a eu quand même des formations qui se sont faites et tout, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de monde. Je crois que c'est en 86 ou en 85 que le tout premier vrai parapente a été conçu parce qu'avant, les mecs utilisaient des parachutes. Et donc, pendant des années, nous, on ne faisait que des poufs. C'est-à-dire que, moi, les conditions dans lesquelles on a tenu en l'air, il a fallu, je ne sais pas, j'avais un nombre de vols déjà incalculable la première fois que j'ai tenu en l'air. J'ai tenu une heure, je suis arrivé en bas, j'étais rincé. Alors que j'avais, je ne sais pas combien de vols. En gros, on dit souvent que les débutants, c'est facile pour eux parce que tu comprends, les vols qu'on a maintenant, ils se mettent en l'air, ils volent, ils tiennent. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau. Encore une fois, tu vois, la plupart des accidents, décollage, atterrissage. Là, les mecs, ils ont, nous, en fait, on avait, tu comptes, pour 10 minutes de vol, on avait un déco en athéro, si ce n'est pas 5 minutes, tu vois. Là, les mecs, bientôt, tu vois, les débutants, ils vont avoir un déco en athéro pour 30, 40, une heure de vol, quoi. Donc, le nombre de décollage d'atterrissage, eh bien, il est réduit et je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau pour les débutants, en fait. Donc, moi, l'activité, à mon avis, elle se complexifie pour les débutants. C'est moins, c'est plus facile de tenir, de faire des veaux-voiles maintenant qu'avant, mais c'est plus compliqué d'apprendre. Parce que, bon, voilà, les ailes, on a beau dire, entre, je n'en sais rien, une voile de 12, 15 caissons comme on avait avant et qui était quand même relativement, enfin, qui était super résistante à la turbulence, tu vois. Et puis, les voiles maintenant qui planent, même en voile-école, tu vois, on annonce des 8, 9 de finesse pour des voiles-école. Forcément, en fait, c'est moins résistant à la turbulence, quoi. Et donc, ça nécessite les approches. C'est pareil. Quand tu approches un terrain avec une voile qui plane à 3 de finesse, c'est pas pareil que quand tu approches avec une voile qui plane à 8. 3, tu fais ça, 8, l'athéro, il est où ? Il est là, boum, posé, tu vois. Et 10, et ben non, c'est pas pareil, tu vois. 10, c'est même 7, 8 de finesse, tu vois, tu arrives, hop, il y a une petite bulle, tu montes de 10 mètres, tu prolonges à 70 mètres. Ben ouais, 70 mètres, c'est plus que ton athéro, peut-être, tu vois. Voilà. Donc en fait, il suffit que tu montes de 10 mètres et puis tu as shooté, enfin, un athéro typiquement, ça fait 80 mètres par 150, tu vois. Bon, ben t'imagines, en fait, tu prends une bulle tout de suite, ça devient très compliqué. Tu vises le milieu, le centre de ton athéro, tu prends 10 mètres, tu le shoot, tout au bien, t'es dans les arbres ou dans la barrière ou dans... Et donc, ça nécessite en fait des compétences maintenant plus pointues, pour le débutant, pour atterrir, pour... Si jamais les conditions sont turbulentes, tu vois, il a fait une mauvaise analyse de la situation, il se met en l'air quand même, il se rend compte en l'air que c'est turbulent. C'est à mon avis, les ailes modernes, là, c'est pas forcément un cadeau par rapport à ce qu'on a d'avoir. Ben disons que la performance est devenue trop accessible à mon avis. C'est-à-dire que le fait de tenir en l'air et le fait de pouvoir, au fait, de voyager avec le parapente, à mon sens, c'est devenu trop accessible. Par contre, l'activité en elle-même, elle est devenue moins accessible. C'est-à-dire que on va arriver à une situation où au final, un jour ou l'autre, les concepteurs vont nous expliquer que le pilote, avant de commencer à voler, ça serait bien qu'il fasse du simulateur sur l'ordinateur, parce que tu comprends, la voile, il faut apprendre à la piloter avant de la voler. Et c'est plus ou moins vers ça qu'on est en train de se diriger. Aujourd'hui, tu as des voiles qui sont identifiées comme étant des voiles de progression et qui sont en réalité vraiment des voiles sportives, très sportives. Et pourtant, elles sont identifiées comme voiles de progression au niveau de l'homologation et tout ça. Donc, ça peut flouer quand même beaucoup de monde et puis, du coup, c'est plus compliqué. Et c'est pareil pour tout le monde. Le problème, il est pour tout le monde. Il est pour l'élève pour poser sa voile, mais il est là aussi à l'instructeur qui doit le guider pour l'atterrissage. Avant, pour guider le mec, tu le mettais là, tu lui disais de relever les bras et puis, il tombait devant tes pieds. Maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. Dès qu'il y a un peu d'activité thermique, tu es au taquet pour guider les gens. Ta technique, ça va te permettre de gérer si jamais tu t'es trompé et que tu t'es mis dans une mauvaise situation. Si tu as plus de technique, ça va te permettre de gérer mieux cet endroit pourri que tu t'es mis. Genre, j'ai pensé que là-bas, ça allait monter. Finalement, c'est sous le vent. Je me fais taper, ça ferme dans tous les sens. J'ai une bonne technique. Et après ça, il y a l'expérience. Et l'expérience, c'est que je suis full stress. Ça ne se passe pas comme je veux du tout. Ce n'est pas du tout comme je l'avais pensé. Mais n'empêche, en regardant globalement la situation, j'arrive à identifier, même si ce n'est pas super clair dans ma tête, différentes options. Et l'expérience va faire que je vais aller naturellement vers l'option qui est la moins pire. Et ça, en fait, ça peut s'enseigner, tu vois, mais dans l'action, dans l'urgence, c'est ton niveau d'expérience qui va jouer. Et donc, le volume que tu as, c'est super important. Moi, typiquement, un gars, on l'amène au parapente, il commence à voler en parapente, il va faire 1, 2, 10 vols. Et après ça, moi, le gars, je l'invite à multiplier les vols en conditions calmes jusqu'à ce qu'il en ait, 40, 50, 60. ça dépend, en fait, du niveau du gars. Pour des mecs doués, 40, c'est vraiment minimum. Et là, en fait, avec 40 vols, normalement, on arrive à une situation où le type, il est capable, sur un déco qu'il connaît, sans que tu sois là, d'analyser la situation. Déjà, il est capable, en fait, si tu lui as donné, en fait, les connaissances théoriques, d'identifier la bonne journée, arriver sur le déco actualisé. Est-ce que les prévis sont conformes à ce que je vois ? Du coup, je vole ou je vole pas, tu vois ? Et si je vole, être capable de choisir le bon endroit où mettre la voile, la bonne orientation, bien préparer sa voile, faire une pré-vol, tu vois, sans faille, et performer un décollage, tu vois, propre, sans aucun stress, parce qu'il maîtrise l'approche et l'atterrissage, et donc, en fait, ça lui met pas de stress au déco. Et ça, ça s'acquiert, en fait, à force de répéter, tu vois. Et même si le mec, il est doué et que techniquement, il a bien compris, il a bien une bonne vision des trajectoires pour faire son approche, machin, compagnie, tant qu'il aura pas un certain volume de vol, et bien, en gros, le niveau de stress restera important. Quand le niveau de stress, en fait, il est évacué et que le mec, il est capable de performer ça, un vol simple, tu vois, en condition, en calme, tout seul, en autonomie, en étant sûr qu'il va pas oublier un check, tu vois, de sécurité, en étant sûr qu'il est capable, tu vois, d'utiliser la bonne technique et de décoller, tu vois, en condition adéquate avec des contrôles visuels qui vont bien, machin, compagnie, là, en fait, tu peux commencer à lui faire faire de la durée. L'idéal, en fait, c'est de trouver un endroit où le gars, il va pouvoir voler en soaring dynamique pour pouvoir faire des heures, pour pouvoir augmenter, en fait, sa résistance, son endurance, et puis une fois, en fait, qu'il aura bien augmenté son endurance, eh bien, tu vas pouvoir, en fait, éventuellement, l'amener dans des conditions qui bougent un peu plus où là, c'est du thermique. Mais bon, avant de faire ça, ce qui sera bien, c'est de le faire piloter un peu. C'est pas super classe d'envoyer un mec dans des conditions thermiques alors que finalement, il a jamais vu son aile se fermer. Donc, en fait, c'est bien un moment que le gars, à minima, tu vois, il sache que ça fait quand il fait une oreille d'un côté asymétrique, tu vois, qu'il soit capable de descendre en faisant deux oreilles et puis en faisant, tu vois, des petits machins avant de monter parce que sinon, tu te retrouves avec un gars que tu guides, que tu amènes dans le thermique, tu fais monter et le gars, en fait, c'est le meilleur moyen pour que le type, il flippe et puis que ça crée des blocages, on va dire, compliqués après à évacuer, tu vois. Il y a des mecs qui après 10 ans de vol, 15 ans de vol restent complètement mal à l'aise dès qu'ils prennent de l'altitude. C'est en fait un héritage d'une progression trop rapide, tu vois. Et du coup, il va se passer quoi dans ta tête quand tu vas monter et qu'un jour, tu vas monter, monter, monter et puis à un moment, tu vas regarder, tu vois, les bouts de ficelle et tu vas te dire, mais attends, moi, je suis accroché à des bouts de ficelle et puis là, j'ai 1000 mètres sous les pieds, tu vois, enfin, être au milieu de la vallée, c'est une chose, être au-dessus de tous les sommets, c'en est une autre, tu vois, enfin, je veux dire, quand tu es dans le ciel, ce n'est pas du tout pareil que quand tu as 1000 mètres de gaz sous les pieds dans une vallée avec des sommets autour de toi, tu as 1000 mètres de gaz au-dessus d'un sommet au milieu de nulle part, ce n'est pas du tout la même chose, tu vois. Et puis si l'ascendance, elle est relativement grande et qu'en réalité, tu vois, ça monte un peu de partout, ça peut vite être flippant pour quelqu'un qui n'a aucune idée de comment on fait pour descendre ou qui a une idée mais qui ne le maîtrise pas ou qui ne sait pas faire, tu vois. D'itinérance des possibles. Ah oui, c'est clair. Il y a un truc qui est clair. Bon, compétence et expérience c'est deux trucs différents. Donc, il y a ton niveau de connaissance, il y a ton niveau technique, il y a ton expérience, le volume, il y a la maîtrise de tes émotions, le mental, tu vois, tous ces curseurs-là, tu vois. Donc, effectivement, plus tu montes ces trucs-là, plus le champ de ce que tu peux faire augmente, tu vois. Et pour autant, ce qu'on disait, ça ne change pas fondamentalement, en fait, le risque. C'est-à-dire que, toi, tu as plus de connaissances, tu as plus de compétences techniques, tu vois, tu as plus d'expérience et tu maîtrises mieux ton mental, et bien, en fait, tu vas faire plus de choses, des choses qui sont entre guillemets plus intéressantes, entre guillemets, tu vois, plus ambitieuses, tu vois, mais en fait, ça n'a pas de connexion avec le risque. Le risque, en fait, toi, tu le fixes. C'est-à-dire qu'il est inhérent à ta personnalité. La connaissance que tu as, plus tu as de connaissance, l'évaluation du risque, elle va être, on va dire, objective. C'est-à-dire, elle va être plus proche de la réalité. Un mec, il ne comprend rien à rien, et bien, il arrive sur le déco, il peut penser que c'est risqué ou pas risqué, tu vois, évaluer le risque, en fait, il y a de grandes chances que son évaluation soit éloignée, en fait, de la réalité. Plus tu as de connaissance, plus tu dis, ah oui, bon, aujourd'hui, effectivement, il y a du sud, alors c'est risqué. Mais quand même, quand il y a du sud, là, j'ai regardé, tu vois, au pic, il n'y a pas tant de sud que ça, et la brise, elle se met en dessous, je suis protégé dans la brise et tout ça. Enfin bon, là, tu commences à évaluer qu'est-ce qui peut se passer. que quand même, le sud y rentre à un moment ou à un autre, puis spécifiquement quand je suis en l'air, tu vois. Donc là, en fait, l'expérience que tu as et puis les connaissances que tu as permettent, un, d'analyser, ce, deux, de raccorder à des choses que tu as vues, tu vois, et du coup, en fait, d'évaluer plus précisément le risque et de tendre vers une évaluation objective du risque. Et donc, pour autant, une fois que tu auras évalué objectivement ton risque, après, quel est le risque que toi, tu acceptes ? Voilà. Et donc, la clé, elle est là. C'est-à-dire, être bien clair sur le risque. Moi, je ne dis pas qu'il faut prendre zéro risque, tu vois. Enfin, je ne pense pas que ça soit possible ou bien, il faut arrêter de voler, tu vois, ou puis même, il faut arrêter de vivre, tu vois. Enfin, bon, voilà. Par contre, le truc qui est quand même super important, et c'est là, en fait, cette notion qui n'est quand même pas super évidente, la notion d'attitude. C'est quoi ton attitude, quoi ? Et moi, je pense que l'attitude, elle est complètement liée, en fait, au respect. C'est-à-dire, je suis capable d'analyser les conditions météo. Donc, j'ai les connaissances théoriques pour le faire, tu vois. j'ai la capacité derrière d'analyser in vivo, tu vois, ce qui se passe. OK. Une fois que j'ai fait tout ça, est-ce que je respecte ou pas les limites que je me suis fixées par rapport aux conditions météo ? J'ai des connaissances sur le pilotage du parapente. Je sais faire un certain nombre de choses en termes de pilotage de parapente. Dans la pratique, ce que je fais respecte les limites que j'ai identifiées sur ma pratique. Tu vois, typiquement, j'ai fait un cive, on a fait deux décrocs, tu vois, j'en peux plus tellement je suis content, je rentre dans ma vallée et je vais planter un décro, tu vois, devant le décollage, devant mes copains pour leur montrer comment je sais bien faire un décrochage. Sauf qu'en tout, j'en ai fait deux, tu vois, dans ma vie. Au-dessus d'un lac avec une sécu et puis un mec super pointu à la radio pour récupérer au cas où. Et donc, en gros, c'est ça en fait, tu vois. Je connais, tu vois, les techniques pour gérer mon stress. Je suis capable d'identifier mon niveau de stress ou mes émotions, voilà. J'identifie clairement que je suis fatigué, énervé, tu vois, trop excité, tu vois, genre j'ai fait un super vol hier et là aujourd'hui je vais te péter des barraques et tout ça. Et du coup, qu'est-ce que je prends comme décision au final ? Est-ce que je respecte en fait ce que j'ai réussi en fait à voir ? Et puis pareil, en fait, sur au final, tout ce qui est environnement, tu vois. Enfin, il y a tous ces trucs-là. je connais les règles, tu vois, j'arrive à identifier dans mon secteur quelles sont les règles, je respecte, je ne respecte pas. Et bien en fait, tout ça, en fait, c'est finalement l'attitude, c'est-à-dire en gros, c'est quoi l'attitude en tant que pilote, quoi ? Ben, c'est-à-dire notifier ses propres limites, les limites en fait de l'environnement, ses limites en termes, tu vois, de mental et tout ça, et de les respecter. Et ça, c'est... La plupart des accidents, ils sont liés à un problème d'attitude en réalité, tu vois, dangereuse, quoi. Et du coup, qu'est-ce que... Comment tu vois la chose quand tu vois trois débutants qui se lancent dans une Transpyrénéenne avec du coup très peu d'expérience ? Ah ben, c'est clair que quand... Quand Olive m'a parlé de votre projet, de votre background et tout ça, ben, ça m'a paru tout de suite un peu prématuré. C'est-à-dire, on peut traverser les Pyrénées en parapente, en randonnée, avec assez peu d'expérience. Si on décide de voler dans des conditions qui ne sont pas thermiques, si on a les bonnes informations sur les endroits où on peut atterrir et les endroits où on peut décoller et avec des plans de vol qui sont cohérents avec la finesse des voiles pour ne pas se retrouver piégés, donc ça, c'est... On peut le faire. En fait, quand il m'a dit « Bon, voilà, je traverse... » Il y a des copains qui traversent les Pyrénées, je les accompagne et je dis « Ah ouais, c'est quoi leur niveau ? » Enfin, directement, j'aurais dit « Ah, c'est super, là, dans deux jours, il va y avoir des pures conditions. » Il m'a dit « Ah ouais, non, mais attention parce qu'eux, ils n'ont vraiment pas d'expérience. » Mais non, d'un côté, en fait, ce type de projet peut se concevoir mais du coup, il faut être bien conscient de ses limites et puis il faut être capable d'avoir la bonne attitude, c'est-à-dire être capable de les respecter. Bon, voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'être conscient de ses limites, être capable de les respecter, ça nécessite un peu d'expérience, ça nécessite d'avoir un minimum de connaissances. Donc au début, c'est un peu compliqué de le faire. Ceci dit, dans la manière globale dont vous avez envisagé votre projet, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Vous avez parti sur une chaîne accompagné de quelqu'un qui avait quand même de l'expérience. Vous êtes attaché à aller rencontrer régulièrement des personnes qui connaissent bien le coin pour avoir en fait des informations. Donc vous avez quand même mis clairement les chances de votre côté pour que ça se passe bien. Et puis, bon ben, voilà, après, effectivement, le reste, c'est lié à l'attitude que vous pouvez avoir, c'est-à-dire en fait une bonne appréciation des limites et le respect de ces limites. Donc, vous aviez quand même mis les chances de votre côté. Moi, je pourrais très bien en fait partir avec un copain qui a assez peu d'expérience sur un projet comme ça, basé sur la randonnée et les vols du matin en condition calme. Bon, après, voilà, il faut réussir à rester dans ce cadre-là, d'être bien conscient de ce qu'on est capable de faire ou pas. pour ne pas se mettre en danger, à décoller dans des conditions fortes, voler dans des conditions fortes ou se retrouver à devoir poser soit dans des conditions fortes, soit dans des endroits où on n'a pas repéré, exigu, compliqué et tout ça, on va se mettre éventuellement en danger. Donc, en gros, c'est un petit peu ça le problème. Mais bon, moi, connaissant un petit peu le coin, je pourrais très bien en fait cheminer dans les Pyrénées en décollant d'endroits qui sont sécus pour décoller, en finesse d'endroits sécus pour atterrir et ça ne serait pas particulièrement engagé comme activité. Et je pense que là, grosso modo, avec la manière dont vous avez appréhendé votre projet, vous étiez plus ou moins dans ce cadre-là, avec quand même effectivement un petit peu de risque, un peu d'aventure qui est, on m'a dit que, mais je ne l'ai pas vu par moi-même, donc je suis obligé en fait de faire confiance, mais du coup, il y a toujours ce petit truc-là. Et dans ce cadre-là, tu penses qu'être à plusieurs, c'est un atout ou ça peut aussi devenir un problème ? Ben, être à plusieurs, c'est... Ben, déjà, être à plusieurs, compte tenu du niveau que vous aviez, c'était en fait impératif, c'est-à-dire que individuellement, parmi vous trois, ça aurait été du coup particulièrement imprudent d'y aller tout seul. Il aurait fallu au moins quelqu'un d'expérimenter avec vous pour pouvoir en fait vous aider à analyser les situations, vous expliquer. Voilà, vous êtes en phase de progression et voilà. Et après, dans l'activité du vol lui-même, effectivement, le fait d'être plusieurs, ce n'est pas toujours un cadeau. c'est-à-dire qu'on est avec assez peu d'expérience, on est facilement influencé par des décisions d'une personne ou d'une autre. Même si ton petit instinct de survie ou bien l'expérience que tu as parce que tu as l'habitude d'évoluer dans des environnements pas complètement hostiles mais quand même et donc tu as la petite lumière rouge qui s'allume en disant même si tu n'as jamais fait de parapente qui te dit non mais attends là je vois un grand champ pour poser et là-bas ça serait bien de poser mais en fait je ne vois pas je ne sais pas s'il y a quelque chose parce qu'il y a une arête ça me le cache et si je m'avance après je ne pourrai plus revenir ici donc je décide de poser là. Donc en fait l'aventure en fait toutes les aventures que tu peux avoir elles nourrissent ton intuition en fait et ce qui te permet de rester en vie c'est-à-dire en gros ben voilà ça peut être aussi bien le gars vaguement chelou qui te propose de dormir chez lui tu vois et tu sens venir le coup foireux ça peut être tu vois le chauffeur de taxi où tu as vite calculé que ça sera bien qu'il enlève la clé du contact le temps que tu enlèves ton sac de son coffre parce que sinon il risque d'oublier que tu as le sac dans le coffre et partir voilà enfin tout ça et tout est un petit peu lié c'est-à-dire que quand tu prends l'habitude de sortir de ta zone de confort ça t'oblige à rester à une certaine vigilance et cette vigilance en fait tu vas l'appliquer dans des situations qui peuvent être nouvelles pour toi et le fait d'avoir quelqu'un qui vole avec toi d'autant plus s'il est plus expérimenté que toi peut fausser cet instinct que tu peux avoir et voilà on a vu souvent des gens par exemple partir en cross ensemble avec un mec plus expérimenté qui a une voile qui plane mieux un autre moins expérimenté qui plane moins ils se suivent mais forcément ils arrivent pas au même endroit il y en a un qui passe l'autre pas et voilà quoi donc c'est un petit peu ça le danger d'être à plusieurs il faut réussir à garder vraiment son propre libre arbitre il faut réussir vraiment à garder son libre arbitre et suivre en fait les règles qu'on se donne voilà et c'est pas facile en groupe bon alors déjà le principe de base d'un volant parapente pour quelqu'un normal quoi c'est un aller repérer l'atterrissage et deux aller au décollage et puis relier le décollage à l'atterrissage c'est le principe de base dès qu'on est sur une itinérance qu'on avance d'un point à un autre ben forcément l'atterrissage on peut pas forcément aller le repérer donc là vous êtes directement en fait sur une pratique qui est beaucoup plus avancée en fait du parapente c'est à dire soit on m'a donné des informations qui sont vraiment fiables et je repère le truc j'y vais tout va bien soit ben là il faut qu'on mobilise en fait directement des compétences qui sont beaucoup plus élevées c'est à dire ben improviser un atterrissage dans un endroit quelconque sans indicateur de vent sans avoir pu repérer les obstacles avant se rendre compte plus ou moins à la dernière minute que finalement il y a des clôtures des fils barbelés qui coupent ce champ que tu voyais d'en haut et que là ah oui mais t'as prévu un plan B mais ouais et ouais ben du coup t'es encore t'es encore la possibilité de rentrer sur ton plan B tu t'es assuré en fait que le plan B était suffisamment près du plan A pour pouvoir fonctionner au moment où t'auras vraiment une vision claire de la situation que tu seras plus bas donc tout ça en fait ça nécessite un certain métier que forcément vous n'avez pas et du coup on sort du cadre de ce que je disais au début c'est à dire ben tu peux faire ça accompagné par quelqu'un qui sait ou en ayant des informations qui sont vraiment fiables sur ça passe en finesse ça décolle et puis ça pose voilà donc forcément là vous rentrez dans hors de votre domaine de compétences ceci dit quand on analyse un petit peu ce qui s'est passé finalement le vol s'est bien passé c'est à dire l'endroit est exigu avec des obstacles mais vous avez réussi à y poser tous techniquement ça s'est passé nickel et après du coup là on arrive un petit peu sur une une spécificité pas vraiment une spécificité du parapente c'est un truc qu'on retrouve dans plein d'activités où il y a cette fameuse notion de risque je me suis retrouvé dans une situation délicate j'ai réussi à gérer par contre il faut que je fasse quelque chose juste après et là en fait je suis tellement content d'avoir réussi à gérer la situation délicate que je vais pas prendre les précautions qui s'imposent pour réaliser l'étape suivante donc là en fait c'est plus lié en fait à ça typiquement c'est un truc qu'on retrouve très classiquement en cross country le mec il fait un point bas il est bas il va se poser le cross va se terminer finalement il réussit à ressortir et là il est trop content et il part et puis en fait du coup il observe pas bien et puis il sait pas il sait pas il a pas dû il a pas atterri ici mais il va atterrir là-bas donc chaque fois qu'il y a une activité qui où il y a un certain risque comme ça quand on arrive en fait à dominer la situation et à s'en sortir après s'être fait une chaleur c'est vraiment important de se calmer de reconsidérer la situation avant d'aller à l'étape suivante surtout si celle-ci présente également un risque parce que risque quel que soit le risque risque de me poser et puis de pas pouvoir finir mon cross country risque tu vois grimper dans un arbre c'est jamais quelque chose de complètement anodin nous le truc qui s'est passé déjà en parlant de copains et tout qui sont pas du tout du milieu tu vois quand on a dit qu'on volait on a fait ce qu'on a fait on se rendait bien compte qu'eux ils trouvaient ça beaucoup plus incroyable ce qu'on a fait avant les trucs qu'on a fait à vélo en Amazonie sur le radeau tout ça on s'est rendu compte que juste vous vous promenez puis vous volez et puis vous volez vous décollez puis vous vous attaquez sur un grand champ ouais pas toujours et là en fait on dit merde en fait d'accord alors qu'en réalité pour nous c'est jure moi en tout cas c'est l'XP où j'étais la plus stressé de tout comme l'XP c'est parmi les trucs les plus engagés qu'on a fait bah oui c'est parce que vous êtes clairement sorti pareil en fait vous avez vous aussi une certaine zone de confort c'est à dire le vélo le raft tu vois le salar de uni ça fait partie finalement grosso modo de votre zone de confort tu vois gérer avec des gens tu vois qui arrivent un peu chelou tu vois je dirais ces situations là ça fait partie plus ou moins de votre quotidien maintenant en fait se retrouver sur une montagne devoir trouver un cheminement tu vois pour arriver au sommet décider à quel endroit je vais mettre ma voile pour décoller bon le décollage du bas là même s'il est un peu arrondi ça reste quand même super impressionnant quoi et après bah en l'air tu vois trouver pour un endroit pour atterrir l'improviser ce qui est déjà hors de la zone de confort de plein de parapentistes qui volent depuis beaucoup d'années tu vois forcément là vous êtes complètement dehors de votre zone de confort et bah c'est normal que vous soyez stressé sur ce truc là ouais c'était moi j'ai vécu le stress total pour moi mais en fait je me rendais compte que je l'avais aussi beaucoup pour les autres ouais c'est à dire que j'étais hyper stressé mais tu vois mon analyse du truc c'est un peu ça c'est que grosso modo vous auriez pu faire le machin même avec le peu d'expérience que vous aviez en étant plus dans la zone de confort là vous êtes complètement sorti c'est à dire que tu l'aurais fait avec un mec qui connaît et qui t'emmène en fait de toute façon ce qui vous intéresse c'est pas d'être guidé c'est de découvrir donc en gros ben forcément voilà mais c'est un petit peu comme le mec qui fait du ski de rando ben avant il faut faire de la piste quoi je pense tu peux apprendre le ski directement rando tu vois mais si tu fais de la piste et ben après il y a d'autres choses à apprendre pour la rando mais il y a quand même un truc de base là c'est un peu pareil le parapente le mec il vole en fait sur site et vous avez dû vous rendre compte à Val-Lauron ça va t'apporter des trucs tu peux faire des rotations tu fais plusieurs décos dans la journée plusieurs athéros les approches les machins tu vois ça devient quelque chose de plus naturel et du coup après ben quand tu te retrouves dans une situation qui est complètement différente c'est pas une pelouse avec une manche à air c'est le sommet je me mets du valier alors attends je décolle de où du petit valier du grand valier de ce côté ci de ce côté là mais il y a le col entre les deux alors je me mets où tu vois il y a personne qui va te le dire tu vois il faut que tu te l'inventes ton déco ouais je me mets là mais alors regarde la courbe la pente elle part comme ça mais après ça il y a un plat est-ce que je vais réussir à te décoller avant le plat je passe le kick ou je passe pas le kick tu vois enfin tout ça en fait ça n'existe pas sur le site de vol donc ça c'est vraiment ça c'est l'essence du truc c'est à dire et ça vous êtes confronté à ça directement donc il y a des tas de gens qui font des kilomètres en crosse mais rien que les mettre dans ces situations là le type forcément il stresse bon il y a le bon stress et le mauvais stress tu vois il y a le stress qui t'éveille qui fait que tu calcules tout et c'est pas plus mal mais c'est pas plus mal d'être un peu d'être stressé de ce sens là d'être particulièrement attentif de calculer un peu tout de tu vois de commencer à à tout regarder tu vois mais bon donc vous êtes vous directement vous vous mettez directement voilà une mission qui est pas évidente qui est pas évident d'avoir regardé c'est pas ajouté une mission qui est l'aide c'est pas pareil mais d'autre il y a qui est l'eau qui est congregions à la qui est